Bonjour à tous. Cette semaine dans Opinion, nous allons revenir sur le poids économique et stratégique de la défense dans la région. Vous le savez, en Nouvelle-Aquitaine, l'empreinte des forces armées est importante. Elle l'est d'autant plus qu'avec la professionnalisation des armées, les forces de la région participent pleinement aux opérations extérieures, en particulier à l'opération Barkhane au Sahel. Le drame survenu fin novembre au Mali, où 13 militaires français sont morts, est venu nous le rappeler. Parmi eux, il y avait 7 militaires du 5e régiment d'hélicoptères de combat. Alors quelles sont les perspectives de la défense en Nouvelle-Aquitaine ? On en parle avec mon invité, ça tombe bien, c'est le nouveau patron de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest, le général Mathieu Pellissier. Bonjour mon général. Bonjour monsieur Espoir. Merci d'être sur notre plateau, merci d'être sur TV7. Alors avant de revenir sur les grandes lignes, le poids de la défense dans cette région Nouvelle-Aquitaine, où l'empreinte des armées est forte, je le disais en préambule. Quelques mots vous concernant. Vous avez pris ce commandement au 1er septembre, c'était juste après le G7, et vous venez de pas très loin, puisque vous étiez à Mont-de-Marsan. Racontez-nous. Oui, c'est avec grande joie que je suis donc monté au nord, parce que je viens de Mont-de-Marsan, donc une migration vers le nord. Donc j'étais commandant du centre d'expertise aérienne militaire à Mont-de-Marsan. Alors pour qu'on précise, si on ne sait pas très bien, parce que Mont-de-Marsan, ça parle tout de suite, c'est là où il y a les rafales, bases aériennes 118, et il y a aussi cette unité à côté. De quoi s'agit-il ? Donc c'est, si vous voulez, le travail que l'on fait en complément des essais en vol. Les essais en vol sont faits par la délégation générale pour l'armement. C'est quelque chose de très cadré. On vérifie que l'avion, par exemple, correspond tout à fait au cahier des charges. Et nous, CEAM, on vient vérifier que ça correspond bien à la mission opérationnelle, si on est capable de réaliser une mission opérationnelle avec le produit qui nous est livré. Alors je parle d'un avion parce que c'est un peu le cœur du métier, mais ça peut être un radar, ça peut être un véhicule pour les commandos. Donc l'expérimentation, c'est vérifier que ça correspond à la mission opérationnelle et éventuellement proposer des améliorations. Alors, si on refait votre parcours, vous avez aussi été le numéro 2 de la force Barkhane, c'était en 2015. On y reviendra tout à l'heure dans l'émission sur cette mission Barkhane, bien entendu. Mais juste, si on remonte un peu le fil de votre parcours, en général, on le voit, vous êtes de l'armée de l'air. Quelle était votre spécialité ? Alors, je suis navigateur de combat. Alors, encore une fois, pour ceux qui ne font pas la nuance entre pilote, navigateur de combat, quelle est la différence ? Donc, c'est dans les avions bi-place, c'est donc l'officier de système d'armes, c'est l'autre appellation, qui est en place arrière et qui s'occupe de tous les systèmes, de guerre électronique, d'armement. Initialement, autrefois, c'était la navigation, c'est pour ça qu'on dit navigateur, et je tiens ce terme-là. Et donc, on travaille en équipage dans un avion de combat. Donc, c'est vous qui aviez la responsabilité du tir, par exemple, si on dit ? La responsabilité partagée, mais c'est un travail d'équipe. De toute façon, c'est un équipage, c'est une équipe. Donc, on travaille ensemble avec, je dirais, toutes les interactions et toute la synergie qui en résulte. Alors, sur quel type d'appareil vous avez volé ? Mirage 2000, peut-être ? Mirage 2000, j'ai commencé en 1987, à Luxeuil, puis après à Istres. Après, j'ai eu la chance de faire des essais en vol et de l'expérimentation sur le Rafale. Vous avez fait partie des premiers à avoir volé sur les, peut-être pas des prototypes, en tout cas sur les premiers appareils Rafale ? Oui, j'ai fait partie des premiers. Mais bon, vous savez, le développement a pris beaucoup de temps. Et on peut être fier du travail accompli. C'est un développement qui a duré longtemps, mais qui a donné lieu à un avion exceptionnel. Et on peut être fier du travail qu'a fait l'industriel français et puis aussi d'assaut sur cet appareil-là. Un dernier mot sur vos responsabilités, parce qu'il n'y a pas que la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest. Vous êtes aussi le commandant de toutes les bases aériennes françaises, hors les forces aériennes stratégiques. Donc, en gros, dites-nous quel est votre périmètre ? En tout cas, quelles sont les autres bases que vous avez en dehors de la région ? Donc, je suis en effet commandant des forces aériennes françaises de l'armée de l'air, ce qui correspond en fait à tous les avions, les hélicoptères, les radars, toutes les unités commandos, je dirais, excepté les forces qui sont consacrées à la dissuasion. Donc, la dissuasion, c'est la force nucléaire ? Les forces aériennes stratégiques. Voilà. Donc, tout ça, c'est sous votre périmètre, hors les forces aériennes stratégiques. Donc, on va revenir, mon général, sur cette responsabilité qui vous incombe ici en Nouvelle-Aquitaine, cette zone de défense et de sécurité. Quels sont les chiffres clés qu'on peut retenir ? Parce que l'empreinte des forces armées ici est très importante, en termes de personnel. En termes de personnel, c'est très simple. C'est 32 000 personnes. Civils et militaires ou que militaires ? 7 000, dont 7 000 civils et plus de 5 000 réservistes opérationnels. Donc, les 5 000 réservistes sont aussi dans les 32 000 ou vous les comptez à part ? Tout à fait. Donc, on a 32 000. Donc, ça fait avec les réservistes compris. Voilà. Et pour donner plus de détails, donc 11 000 pour l'armée de terre, 11 000 pour l'armée de l'air, une centaine pour la marine, quand même. Faible emprise marine ici, on le sait. Une grande façade, quand même, une grande façade maritime. Donc, des responsabilités avec tous les sémaphores. Justement, c'est là où je voulais en venir. Ça fait partie. On voit quelques bateaux qui viennent parfois sur la Garonne jusqu'à Bordeaux. On verra quelques images au cours de cette émission. Mais en tout cas, cette emprise marine, c'est surtout la surveillance des côtes avec le réseau des sémaphores. Tout à fait. Vous parliez tout à l'heure armée de terre, armée de l'air. C'est là vraiment l'ADN de la région ? Alors, pas seulement armée de terre, armée de l'air et marine. Il faut bien aussi considérer le ministère des armées. C'est aussi l'armement. L'armement, c'est aussi des services d'infrastructure. Le service de santé, qui est ô combien important. Oui, on pense ici à l'hôpital militaire. Bien sûr, bien sûr, qui est vraiment... Et qui est d'autant plus important qu'en opération, c'est vraiment vital et fondamental pour nos soldats. C'est également tous les services qui sont liés à la maintenance aéronautique. Et vous savez que Bordeaux, c'est un haut lieu de la maintenance aéronautique. Et c'est également, je dirais, tous les services de soutien pour les armées. Donc, un total, 32 000 personnes. 32 000 personnes sur ces différents métiers. On retient spontanément, on l'a dit, la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan parce qu'il y a les rafales, parce que dans le sud-ouest, on les entend passer. De temps en temps, certains franchissent le mur du son. Oui, mais... Ils se rappellent à notre souvenir. Tout à fait. Très récemment. Très récemment, vous avez... En Nouvelle-Aquitaine, on a entendu la traversée du mur du son, un boom important. Mais c'était pour la bonne cause, c'était pour la défense de notre espace aérien, car un avion avait décollé d'Espagne, était non identifié, il ne s'identifiait pas. Et donc, c'est notre métier. C'est pour la chasse à décoller. Voilà, la chasse à décoller. Et pour réussir une interception, il faut aller un peu plus vite que le mobile qu'on veut intercepter. Donc, il est allé à la vitesse maximum. Et on a entendu un banc supersonique, mais qui n'a entraîné aucun dégât. Donc ça, ça nous... En tout cas, on sait qu'ils sont là, puisqu'on les entend de temps en temps. Mais il y a aussi... Il n'y a pas que ça. Côté armée de l'air, vous avez... Qu'est-ce qu'on peut citer aussi sur notre zone ? Il y a, je pensais, à la base de Cognac, peut-être... Tout à fait. Alors, mais dans l'armée de terre, c'est la même chose. Enfin, dans la composante armée de terre, c'est la même chose. On a, je dirais, une dimension école qui est très importante en Nouvelle-Aquitaine. Il y a Rochefort, notamment. Rochefort pour l'armée de l'air. Et c'est également Saint-Mexan pour l'armée de terre. Et là, je dirais, c'est la formation des sous-officiers dans les deux armées. Mais également, après, il y a des écoles de perfectionnement, des écoles pour le personnel navigant, pour les pilotes, et d'hélicoptères et d'avions. Donc, à Cognac pour l'armée de l'air et à Dax pour l'hélicoptère légère de l'armée de terre. Pour la latte. Et également aussi des écoles vraiment de perfectionnement, comme à Cazot, qui termine la formation des pilotes de chasse sur Alpha Jet. Et je dirais la base hélicoptère qui est très, très importante à Pau. une des pistes d'hélicoptère la plus importante d'Europe, qui est à Pau. Au cinquième RHC. Au cinquième RHC, au quatrième RHFS. Alors, justement, vous parlez du quatrième RHFS. Alors, pour ceux qui nous regardent, quatrième RHFS, c'est le quatrième régiment d'hélicoptères des forces spéciales. Les forces spéciales, c'est aussi la marque de fabrique. En tout cas, encore une fois, l'ADN de la défense en Nouvelle-Aquitaine, puisqu'elles sont très présentes. Vous avez le premier RPIM à Bayonne. On a aussi à Souche le 13e RDP. Et puis, il y a aussi l'escadron-hélicoptère INSO-67 Pyrénées, qui est à Cazot. Donc, c'est les commandos de l'air, là, peut-être ? Là, c'est les hélicoptères qui font des missions spéciales. Donc, il y a ces forces-là, forcément, il y a beaucoup de confidentialité autour. Bien sûr. En tout cas, comment est-ce qu'on appréhende, en tout cas, à chaque fois qu'ils partent, tout ça est secret, puisque ce sont eux qui sont en première ligne ? Vous, maintenant, en tant que patron de cette zone de défense, quel regard vous avez sur ces régiments d'élite, ces unités d'élite ? C'est vraiment un des joyaux de la défense. C'est le fer de lance de nos armées, qui nécessite un très haut niveau d'entraînement. Il faut bien avoir conscience à cela. C'est, je dirais, une exigence pour nos armées, tant armées de l'air qu'armées de terre, de fournir le meilleur, d'obtenir une sélection qui permette d'avoir vraiment un très haut niveau de professionnalisme. Là, je le disais tout à l'heure, on parle d'eux comme des régiments d'élite, bien entendu, avec des missions extrêmement risquées. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Parce qu'évidemment, on communique très peu là-dessus. Alors, je vous pose néanmoins la question, mais on les retrouve forcément au Sahel. Tout à fait. Alors, ce que je peux en dire, bien sûr, c'est très confidentiel. C'est par essence, c'est très, très spécial. Ce que je peux dire, c'est que j'ai dit, c'était le fer de lance. Donc, c'est vraiment l'expertise très haut niveau. Et c'est aussi l'interopérabilité menée vraiment à un très haut niveau. C'est-à-dire que ce sont des aviateurs, des marins et des terriens qui travaillent ensemble en équipes quasiment mixtes et qui partagent les mêmes procédures, qui n'ont même pas besoin de se parler pour œuvrer ensemble. Je dirais que c'est un très haut niveau d'interopérabilité et de synergie. Alors, justement, je parlais du Sahel. Vous avez été, mon général, le numéro 2 de la force Barkhane. C'était en 2015. Forcément, je dois vous poser la question, parce que comment avez-vous vécu le drame de fin novembre lorsque deux hélicoptères du 5e RHC se sont percutés dans une opération au Mali contre des djihadistes, opération de combat ? 13 militaires sont morts dans cette collision, dont 7 du 5e RHC. Évidemment, vous étiez, à ce moment-là, le patron des forces dans le sud-ouest. Et en même temps, l'ancien numéro 2 de Barkhane, on imagine que ça vous a touché. Bien sûr, c'est un drame qui nous a tous ébranlés. Je dirais, tout d'abord, ça nous a vraiment beaucoup émus. Et puis, moi, dans mes responsabilités, j'ai donc côtoyé les familles lors de plusieurs cérémonies. Il y a eu l'hommage aux Invalides. Après, il y a eu l'hommage pendant le G5 Sahel à Pau avec les chefs d'État africains qui sont venus se recueillir sur la base du 5e RHC avec le président Macron, justement. Donc, je dirais, dans un premier temps, c'est l'émotion, la compassion, la sympathie avec les familles. Donc, c'est cette première émotion. Et j'oserais dire la deuxième émotion, c'est vraiment de sentir dans cette Nouvelle-Aquitaine, et je l'ai assez rarement ressenti dans d'autres régions, un vrai élan patriotique et une vraie compassion, une vraie solidarité de la population. J'ai pu le voir à Pau. J'ai pu le voir ici en Giron lors de deux cérémonies. C'est vraiment une communion de toute la population avec ses forces armées. Le lien armée-nation était vraiment exprimé. En tout cas, le général que vous êtes, qui est patron de la zone de défense sud-ouest, vous avez beaucoup d'hommes et de femmes militaires engagés sur le Sahel entre N'Djamena au Tchad et Niamey au Niger. Je ne parle pas de Gao au Mali, où on est vraiment au début. C'est là d'où partent les opérations. Est-ce que là, il y a une vigilance particulière ? Forcément, on est toujours à l'écoute de ce qui se passe. Oui, absolument. Donc, c'est, je dirais d'abord, une préparation qui se fait en plusieurs étapes. Une préparation qui se fonde sur le retour d'expérience, sur ce qu'on a pu apprendre sur le long terme, mais aussi en très court terme. Et puis, je dirais aussi, c'est l'accueil au retour de nos soldats qui ont combattu là-bas. Donc, vraiment, comprendre ce qu'ils ont pu vivre, les écouter, être là, leur retour. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des missions difficiles et on l'a vu au risque de leur vie. Bien sûr. Je vais rester sur l'opération Barkhane parce qu'il y a aussi une unité qui vous concerne de près. Ce sont les drones. Ils dépendent de la base de Cognac. Les drones sont désormais armés depuis le mois de décembre. Ils ont fait leur première frappe. Ils sont opérés depuis la base aérienne projetée de Niamey au Niger. Finalement, ça dépend aussi de cette zone Nouvelle-Aquitaine, même s'ils sont en opération là-bas. Leur port d'attache est à Cognac. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Finalement, les drones sont maintenant armés. C'est un vrai plus dans la lutte contre le djihadisme ? Absolument. C'est-à-dire que c'est le complément qu'on attendait depuis longtemps. Et ça permet vraiment, si je prends l'image des pompiers, l'image d'un début d'incendie, on peut éteindre le début d'incendie avec un verre d'eau. Et donc, je pense que le drone, c'est cette image-là. C'est-à-dire que comme il verra très tôt l'émergence d'une menace, il pourra peut-être agir tout de suite. Après, s'il faut agir plus profondément ou plus intensément, évidemment, il faudra faire intervenir à la chasse. Mais c'est vraiment l'image du verre d'eau qui illustre le mieux cette nouvelle capacité qui est remarquable et qu'on a mis en place, vous avez pu le voir sur place, qu'on a mis en place très rapidement en décembre et qui obtient déjà beaucoup d'effets. Alors, racontez-nous comment ça peut fonctionner avec les avions, avec la chasse ? Parce qu'on imagine bien que tout ça est très complémentaire. Vous avez sur une première altitude peut-être les hélicoptères, au-dessus la chasse, au milieu des drones arrive. L'idée, c'est d'avoir ce complément, ce choix finalement. Exactement. Vous avez bien donné le degré de complexité. C'est beaucoup de nombreux appareils aux vitesses différentes, aux trajectoires différentes qui vont être coordonnés. Donc là, c'est l'importance d'avoir un chef sur la scène qui va organiser et choisir la bonne action à réaliser au moment donné. Alors, en tout cas, vous avez volé, mon général, mais au Sahel, ce ne sont pas les rafales qui sont sous votre responsabilité et qui sont là-bas. Ce sont des Mirage 2000 puisque les rafales sont plutôt au levant. Le Mirage 2000, on a l'impression que c'est un peu un des dinosaures de l'armée de l'air. Par rapport aux rafales, on peut se dire que c'est peut-être un peu daté. Pourtant, l'appareil est toujours opérationnel. Il doit être rénové. Il y aura peut-être une nouvelle version, mais en tout cas une rénovation de ces appareils-là. Est-ce que pour le grand public, ceux qui aiment bien les avions, vous pouvez leur dire quoi ? Vous pouvez leur dire que ça vole toujours, c'est toujours très efficient, le Mirage 2000 ? Alors, vous le traitez de dinosaure. Alors, je suis dinosaure parce que moi, j'ai vu le début de cet avion-là. Comme quoi ça tourne. Non, c'est un avion qui a encore très, très beau jour devant lui. La rénovation Amivi qui intervient là, dans l'année 2020, lui verra augmenter ses capacités, lutter contre les obsolescences, avoir un nouveau missile. Mais surtout, et c'est quelque chose qui manquait au Mirage 2000 bi-place depuis longtemps, il va avoir un canon. Donc, il pourra également faire du tir. On les a vus passer tout à l'heure à l'écran. On va peut-être les revoir, les Mirage 2000 qui étaient sur la base de N'Djamena, qui sont là-bas. Donc, finalement, on peut avoir confiance dans ces appareils. Absolument. On sait que le matériel militiaire est fait pour durer. Mais là, ils ont quoi ? Une trentaine d'années déjà ? Une trentaine d'années. Une trentaine d'années, c'est la jeunesse. C'est un petit jeûne, finalement, dans le parc aéronautique. Je voudrais qu'on reste, mon général, finalement, sur cette dimension technologique. Voilà, on les voit, les Mirage 2000 à l'écran, qui sont sur la base... Alors là, je ne sais plus si c'est ça, c'est à Niamey. Voilà, la base à Niamey, couvert de nuit. Ces images datent du 31 décembre, où il y avait eu une alerte où nous étions sur place. Restons sur le volet matériel. Il y a une loi de programmation militaire qui a prévu de gros investissements. Il y a des dotations qui arrivent. On a parlé du nouveau fusil d'assaut. Il y a un nouveau pistolet semi-automatique Glock qui va arriver aussi pour les forces. Et puis, le système Scorpion avec des nouveaux véhicules très interconnectés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la Nouvelle-Aquitaine ? Qu'est-ce qui va arriver ? Maintenant, on sait que les drones armés sont là. Qu'est-ce qui se profile ? Donc, c'est une vraie révolution. Et c'est tant mieux, parce que ça va garantir plus de sécurité pour nos troupes au sol. C'est donc le programme Scorpion qui permet d'envisager toute une gamme de véhicules, mais qui seront interconnectés entre eux. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la connectivité. On crée, en quelque sorte, un Internet militaire qui permet de communiquer quand on est au combat. Donc, dans les véhicules, il y a le Griffon. Le Griffon qui sera le successeur du véhicule transport de troupes d'aujourd'hui, qui est, lui, très fatigué. Donc, là, c'est vraiment un renouveau. Et puis aussi, il y a le Jaguar qui sera le remplaçant des AMX 10RC. Donc, c'est des chars légers que nous avons aujourd'hui à Poitiers et à Angoulême, au premier IMA et au RICM. Et d'ailleurs, le RICM, en 2023, recevra ce nouveau char, le Jaguar. Encore un peu de patience pour les voir arriver, en tout cas sur le territoire régional. Là, c'est dans les 2-3 ans à venir, c'est ça ? C'est ça. Mais vraiment, c'est en bonne voie. Et c'est vraiment, ensuite, pour nos troupes qui seront en contact sur les théâtres d'opération, un progrès énorme. Donc, le Jaguar va venir pour Poitiers et Angoulême, peut-être ? Pour Poitiers d'abord, pour le RICM. Et après, Angoulême sera doté ou ce n'est pas prévu ? Alors, je n'ai plus la date, mais c'est juste ensuite. En tout cas, ils seront aussi en dotation. Est-ce que le Griffon arrivera dans ce nouveau véhicule, arrivera en Nouvelle-Aquitaine ou ce n'est pas prévu ? Alors, je n'ai plus la date, mais la dotation, c'est 220 Griffon en 2020. C'est ce que vient d'annoncer la ministre. Je pense que c'est dans les années qui viennent. Dans les années qui viennent, là encore, là aussi, il va y avoir une modernisation et cet effort va être conjugué. Et donc, c'est des véhicules plus performants, mais surtout connectés. Ça, c'est un discours qu'on entend maintenant depuis quelques années, maintenant, mais c'est vraiment très fort. Rappelez-nous, parce qu'on imagine que ça communique déjà. L'interconnecté, enfin, être plus connecté, c'est quoi ? C'est-à-dire des réseaux plus fiables ? C'est-à-dire que les systèmes se répondent ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Là, il y a un petit hiatus entre ce que vous vivez, ce que nous vivons avec nos smartphones, où tout est facile, je dirais, tout est évident. On change d'application et les choses vont très vite. Dans le milieu militaire, ce n'est pas du tout cela. Pourquoi ? Parce qu'il y a un besoin d'encodage, de crypter l'information. De sécurité. Et de sécurité de l'information, qui fait qu'il est moins aisé d'avoir, je dirais, cette agilité. Mais notre but, c'est quand même de l'avoir. D'avoir ce niveau d'agilité, parce que tout d'abord, les nouvelles générations vivent comme ça, ont ces réflexes et ont cette agilité intellectuelle. Donc, in fine, l'armée et, je dirais, les composantes de combat auront cette agilité. Mais c'est vraiment un effort industriel, technologique, et même, je dirais, militaire à fournir. En tout cas, il y a un exemple qui revient toujours quand on parle de ça, c'est le projet SCAF, le nouvel avion de combat du futur, avion de combat européen. Alors, vous, qui êtes de l'armée de l'air, qui avez fait en plus les essais, qui avez travaillé sur ces notions-là de développement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Parce que ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite, mais en tout cas, c'est dans les cartons, ça va arriver. C'est vraiment l'avion de nouvelle génération ? Il va y avoir quelque chose d'intéressant pour tous ceux qui aiment bien l'aviation ? Là, j'ai peur de me répéter. Parce que là, le fondement aussi du projet, c'est de ne pas être focalisé sur la plateforme, sur l'avion, sur le vecteur. Le système dans son ensemble, donc la connectivité. L'avion réalisera des effets. Mais fondamentalement, ce qui est important, c'est d'avoir ce système global. Ça va être un projet extraordinaire, fait en coopération internationale. Je pense, car la Nouvelle-Écaïtienne est une région aéronautique. Bien sûr. Fondamentalement aéronautique. Dassault, Thalès, l'écosystème... L'armée de l'air, la latte. On est vraiment dans une dynamique aéronautique qui est vraiment en tête en France. Et donc, la Nouvelle-Écaïtienne sera associée à ce projet du système de combat aérien futur qui est en marche. Donc, affaire à suivre là-dessus. Il nous reste à peine 4 minutes, mon général. Juste j'aimerais qu'on termine cet entretien par quelques perspectives, notamment en termes de recrutement. Parce que vous nous l'avez dit, c'est 32 000 personnes qui sont insérées dans les forces aujourd'hui en Nouvelle-Écaïtienne. et il y a des besoins. Donc, quels sont les profils que vous recherchez ? Quelles sont les carrières que l'on peut faire ? Et qu'est-ce qui s'ouvre en ce moment ? Donc, il y a un fort besoin de recrutement. Je dirais, au niveau national, l'armée de terre recrute 15 000 personnes par an. Je dirais que les enjeux quantitatifs existent, mais aussi qualitatifs. Donc, on recherche vraiment des gens passionnés, des gens motivés et qui sont bien conscients que l'armée propose une multitude de métiers et que désormais, dans une carrière de militaire, on peut changer de métier, on peut évoluer, on peut vraiment toucher du doigt les plus hautes technologies tout en ayant, je dirais, un métier passionnant qui nécessite, certes, des efforts et une certaine abnégation, mais qui donne beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction. Si on rentre dans le détail, c'est valable pour l'armée de terre, vous venez de nous le dire, l'armée de l'air aussi. On peut penser aussi à la cyberdéfense. On sait qu'il y a des recrutements très importants pour justement avoir des gens qui sont familiers avec tous les réseaux informatiques pour décrypter notamment l'information. Est-ce que ce côté, cette guerre cyber aujourd'hui, c'est une vraie dimension ? Absolument. Donc là, effectivement, il y a un effort de recrutement. Il y a un effort de formation, d'adapter la formation aux exigences modernes. Et je dirais que là, il faut savoir adapter nos façons d'instruire et de recruter. Il y a, je dirais, le cyber effectivement, mais aussi on a besoin de développeurs informatiques car on a besoin de créer aussi nos petites applications et on a besoin de cette agilité technologique et informatique. Donc concrètement, est-ce qu'on peut dire que tous les profils sont les bienvenus ? Je caricature, mais ça peut aller du diplômé de l'universitaire au non-diplômé. Est-ce que vous avez cet éventail-là qui est encore ouvert ? On a complètement cet éventail-là en ayant par ailleurs la possibilité vraiment d'une progression importante au sein même de l'armée. Au sein même de l'armée. Qui est vraiment, peut-être pas un ascenseur social, mais un escalier social. C'est-à-dire qu'il faut marcher, il faut gravir, mais les marches de l'escalier sont là et tout à fait accessibles. Si on est intéressé, ceux qui nous regardent veulent s'inscrire, veulent se renseigner, ils vont où ? Ils vont dans les CIRFA, dans les centres de recrutement des forces armées qui sont dans toutes les grandes villes. Donc à Bordeaux, bien entendu. À Bordeaux, bien entendu. Et je dirais dans tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, il suffit de pousser cette porte-là pour avoir accès à ces informations. En général, il nous reste une minute. je voudrais juste qu'on ouvre un dernier sujet, c'est celui de l'espace. Il y a un commandement de l'espace. Aujourd'hui, ça ne peut que parler à l'aviateur que vous êtes. Dites-nous en quelques mots, c'est un nouveau regard, on va aller plus loin, on s'intéresse maintenant à l'espace, c'est devenu un enjeu. Oui, alors c'est un commandement qui a été créé au sein de l'armée de l'air, commandé par le général Friedling, qui d'ailleurs vient de faire une communication remarquée au niveau du siège européen à Bruxelles. C'est vraiment de nouveaux défis, c'est aussi de nouveaux métiers. J'ai quand même le regret de dire que le commandement de l'espace ira à Toulouse, mais je pense que c'était incontournable. Bon, mais la Nouvelle-Aquitaine est un élément indispensable à l'espace. Et d'ailleurs, au niveau industriel, nous avons un très beau fleuron ici en Nouvelle-Aquitaine. Bien sûr. Est-ce qu'en tout cas, là, les perspectives, il s'agit d'aller protéger des satellites ? C'est ce qu'a dit la ministre de la Défense, la ministre des Armées, Florence Parly. Là encore, c'est un nouveau regard. On parle de technologie et là, pour le coup, on est vraiment dedans, on rentre dans la haute technologie. On est dans la haute technologie. C'est une discipline en devenir. On découvre un peu en marchant. On a quand même un fleuron au niveau français, c'est le CNES, qui va œuvrer avec nous dans cette création, cette fondation de l'armée de l'air et de l'espace. Alors, on aura l'occasion d'en reparler. Merci, mon général, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le commandement de la force de défense et de sécurité du Sud-Ouest. Merci d'être venu sur notre plateau et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci. Merci, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada